La future maman raconte comment elle a découvert qu'elle attendait un bébé, et la manière dont elle a annoncé la nouvelle à sa moitié. J'ai envie de dire que c'est lui qui soupçonnait que je sois enceinte, lance-t-elle. J'étais chiante, comme toutes les femmes qui se respectent, mais en pire point d'exclamation, fermez les parenthèses. Et un matin, je me suis levée, je me suis dit, Émilie, t'es pas dans ton état normal, donc j'ai fait un test de grossesse. Et là, les fameux deux traits qui s'affichent. Au moment où Émilie Fiorelli a appris qu'elle était enceinte, le sportif était en déplacement. J'ai mis deux jours à lui dire point et j'étais un peu sous le choc. Honnêtement je n'étais pas préparée à cette nouvelle, mais qui, bien sûr, était une bonne nouvelle, poursuit-elle. La jeune femme a alors pris son téléphone, afin d'annoncer sa grossesse à Mbainian. Je suis le plus heureux du monde, lui a répondu le futur papa, qui parlait souvent d'enfants. Il était plus près que moi à ce niveau, qu'on sait d'Émilie. D'ailleurs, avant même l'arrivée de leur petite fille, le footballeur est au petit soin, et s'implique énormément. Il prend soin de moi, me masse le ventre le soir, avec l'huile justement. Cela lui permet de communiquer avec. Sa fille et sa marche, elle lui répond avec des petits coups de pied, confie la jumelle de Loïc Fiorelli. Mais ce n'est pas tout, Mbainian est encore plus impatient qu'Émilie. Il fait régulièrement du shopping pour elle. Elle a bientôt plus de vêtements et chaussures que nous, glisté elle. En attendant la naissance de sa fille, la jeune femme indique vouloir lui transmettre certaines valeurs, comme celles du respect ou de la famille. Un challenge qui ne s'avère pas compliqué, Mbail et moi sommes très famille. Il n'y a que ça de vrai et sincère. Sous-titrage Société Radio-Canada